Un sage a dit un jour, la vie est ce qui se passe lorsque nous faisons des projets. Sachant que je parlais ce soir la dernière, je vous avais préparé une très belle présentation avec des slides et tout ce qu'il fallait pour retenir votre attention. Mon ordinateur ce matin m'a lancé un défi. Il m'a laissé seule avec mes notes et donc je compte sur votre motivation bien sûr et sur votre capacité à résister à la fatigue pour m'écouter maintenant parler de l'adulte surdoué qui est un sujet qui me tient vraiment à coeur. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les présentations d'Ariel et de Jacques. Moi je vais intervenir en cette fin d'après-midi pour vous donner un message, un message d'espoir qui est très important pour moi. C'est à dire que l'on peut être surdoué et mener une vie, une vie satisfaisante. Donc je vais vous proposer de manière brève de revoir ce que c'est que cet adulte surdoué, de vous aider à en comprendre sa complexité et en même temps de vous aider à découvrir pourquoi certains réussissent et d'autres non. À quoi reconnaît-on un adulte surdoué ? Je pense tout de suite à Ariel qui n'aimait pas le mot « différent » et je suis frappée en consultation peut-être un des premiers mots qui revient dans la bouche des adultes, c'est « je me suis toujours sentie différente ». Le mot « différent » est un mot qui revient, qui revient dans la bouche des adultes mais qui revient aussi dans la bouche des personnes qui les côtoient au quotidien. Alors comme vous le savez, la différence ça peut être un atout ou ça peut être un handicap. Ce que nous allons faire de cette différence, bien évidemment, va avoir un impact sur notre vie et sur les choix que nous allons faire. Qu'est-ce que c'est que cette différence ? Cette différence n'est certainement pas une impression vague, ce n'est pas une difficulté à s'adapter et bien évidemment, comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas une psychopathologie. Pour moi, cette différence se manifeste par un certain nombre de caractéristiques qui ont été évoquées, sur lesquelles je vais revenir, mais avant tout, cette différence est un regard sur le monde, c'est une manière de vivre, d'appréhender les gens et les choses. Commençons par voir comment le monde perçoit l'adulte surdoué. Pour le monde, l'adulte surdoué est avant tout quelqu'un, bien sûr de différent et d'incompréhensible. Il est par ailleurs quelqu'un de difficile à vivre. Il vous suffit d'écouter autour de vous et vous verrez que l'adulte surdoué est très mal compris et on le trouve parfois très difficile. Il apparaît comme chroniquement insatisfait. Ce qui me frappe, c'est que quand un adulte surdoué vous parle, il vous dira, oui, on me dit toujours que je suis critique, que je ne suis jamais content, mais moi, je suis optimiste. Parce que si je critique, c'est que j'ai envie que ce soit meilleur, j'ai envie que ça marche mieux. Le monde le voit aussi comme un contestataire. Oui, bien évidemment, puisqu'il peut venir avec des idées, des idées qui sont différentes de celles des autres. Donc, il dérange. Et pire, on dit que l'adulte surdoué est show off. Alors, s'il y a bien des personnes qui sont capables de douter d'elles-mêmes et qui, en aucun cas, ont le sentiment qu'ils sont supérieurs à ceux qu'ils côtoient au quotidien, ce sont bien les adultes surdoués. Plus intéressant quand même, ça va être de voir comment l'adulte surdoué, lui, perçoit le monde. Pour lui, le monde est une planète étrange dont il se sent un martien. Et ce mot martien, je vous assure, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est un mot qui est revenu plusieurs fois d'adulte me disant, je ne sais pas, mais je ne comprends pas ce monde. J'ai du mal à sentir ma place dans ce monde. Ce monde leur apparaît bien souvent frivole, superficiel, mais il leur apparaît, et ça me paraît beaucoup plus important, et il leur apparaît souvent hostile, si ce n'est dangereux. Pour eux, les relations sociales sont bien compliquées. On pourrait penser que leur intelligence les faciliterait, et bien pas nécessairement. Et autre point important que l'on constate en consultation, c'est que l'adulte surdoué est bien souvent déçu par ce monde et il a en lui une certaine colère. Une colère, une colère amassée au fil des ans parce qu'il n'a pas été compris. Pour comprendre, pour pouvoir mener au mieux une relation avec un adulte surdoué, il me paraît essentiel de dépasser certains mythes. Et je suis sûre que même vous ici, vous partagez certains de ces mythes. Je me suis amusée à les recenser. Je dirais que le premier mythe, c'est que l'adulte surdoué est omniscient. Ça, ça vient de l'école, vous vous souvenez ? L'intello, on lui posait la question, il avait la réponse. Donc on s'imagine qu'à l'âge adulte, l'adulte surdoué est celui qui devrait tout savoir. Le deuxième mythe, c'est qu'avec le temps, l'adulte surdoué aura surmonté ses problèmes. Après tout, enfant, ce n'est pas facile, mais en grandissant, les choses s'arrangeront. Eh bien non, on peut être un adulte surdoué de 30, de 50, de 60 ans et avoir les mêmes difficultés. On a le sentiment aussi que l'adulte surdoué comprend ce que c'est que d'être surdoué. Eh bien de façon étonnante, ce n'est pas toujours le cas. Je vous le disais tout à l'heure, une des autres perceptions du monde, On pense que l'adulte surdoué a une image positive de lui-même. Ariel a fait mention à ce point que l'on retrouve, celui de la personne qui pense qu'un jour il va être découvert, qu'il n'est pas aussi talentueux qu'on le pense, le syndrome de l'imposteur. Un autre mythe, c'est que l'adulte surdoué déborde d'idées. Alors oui, c'est vrai, ils sont capables d'avoir plein d'idées, mais dans certaines circonstances, et lorsqu'ils se dépriment, eh bien parfois, ils sont à court d'idées. Un autre mythe, c'est qu'ils se motivent facilement. Eh bien c'est exactement comme avec les enfants. Quand ils font quelque chose qui les passionne, alors là la motivation est optimale, ils sont capables d'en perdre le boire et le manger, mais si quelque chose ne les intéresse pas, ils ne sont pas toujours plus sages à l'âge adulte et peuvent être totalement démotivés. On pense que l'adulte surdoué est admiré par ses amis, et là j'y pensais lorsque quelqu'un posait la question, faut-il dire que l'on est surdoué. Être surdoué n'est certainement pas quelque chose qui vous vaut l'admiration de vos proches. Ça peut vous valoir leur envie, ça peut aussi vous valoir leur agressivité. On pense qu'il se fait facilement des amis. Vous le savez tous, se faire des amis n'est pas facile, et les adultes surdoués peuvent avoir de grandes difficultés à se faire des amis. Enfin, on pense que si on est surdoué, on va systématiquement réussir dans la vie professionnelle. Or, vous le savez, et un grand nombre de médecins le savent, on peut être surdoué, on peut avoir de très beaux diplômes, et ne pas avoir connu de réussite professionnelle brillante. Alors vous allez dire, mais pour Monique de Kermadelle, qu'est-ce que c'est qu'un adulte surdoué ? Si je devais le résumer de manière aussi simple que possible, je dirais que c'est un homme ou une femme qui possède une ou des aptitudes qui le démarquent de manière significative des personnes de son groupe d'âge. La douance, on me pose très souvent la question, en fait, la douance peut-elle apparaître avec l'âge ? C'est-à-dire, peut-on avoir été un enfant normal et un jour se révéler un adulte surdoué ? Non. Un adulte peut passer inaperçu, ou tout au moins la douance peut avoir été inaperçue pendant des années et ne se révéler que plus tard. Mais, bien évidemment, un adulte surdoué a été un enfant précoce, reconnu ou non. Bien sûr, cette douance, nous le savons, peut, dès l'enfance, s'épanouir ou, quelque part, rester bloquée. Alors, pour moi, la douance, ce n'est pas, je dirais, une étiquette, ce n'est pas un état. Pour moi, la douance, c'est avant tout un processus. La douance, elle s'exprime au quotidien, elle évolue au cours d'une vie et elle laisse à chacun la possibilité de réussir dans la vie et de réussir sa vie. Et là, je reviens vers Jacques et je vais dire que, pour moi, le test de QI n'est qu'une mesure de la douance, lui-même vous l'a dit. Pourquoi ? Parce que le test de QI ne prend pas en compte la psychologie de l'adulte surdoué, elle ne prend pas en compte son rapport au monde, elle ne prend pas en compte ce qui a façonné son épanouissement ou les freins qui ont pu l'empêcher de s'épanouir. Le test de QI mesure une intelligence cognitive, mais celle-ci n'est qu'une partie de ce qui amène à la réalisation de soi-même. Dans les années 90, deux psychologues américains, Sternberg et Zhang, avaient développé une théorie qu'ils ont appelée une théorie pentagonale de la douance. Selon eux, on ne pouvait parler de douance que si cinq critères étaient reconnus. Il fallait l'excellence, la rareté, la productivité, la démonstrabilité et la valeur. Pour eux, parler de douance, c'était avant tout parler d'une actualisation, d'une réussite. Or, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est que la douance peut exister chez des personnes à un état latent et qu'il est important que celle-ci puisse être reconnue, puisse être accompagnée pour permettre à cette personne de la vivre pleinement. Si je devais faire un portrait robot de l'adulte surdoué, j'aimerais le construire autour de quatre intelligences. Une intelligence cognitive, une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle et une intelligence créative. Par intelligence cognitive, nous revenons à ce point qui est souvent nommé pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Là, je fais allusion à ces personnes qui résonnent vite et bien, qui ont des capacités d'analyse et de synthèse assez étonnantes et à des personnes qui ont vraiment une soif d'apprendre et qui donc peuvent effectivement établir des liens entre toutes leurs connaissances. Ce portrait robot construit autour de l'intelligence émotionnelle, je vais faire allusion avant tout à l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité qui a un lien avec les capacités aiguës d'observation que nous retrouvons chez les adultes surdoués. Cette intelligence émotionnelle est aussi celle que j'allie aux passions, à la sensibilité au changement. L'intelligence relationnelle est peut-être une de celles qui pose le plus problème, car leur capacité d'empathie, mais aussi leur capacité à questionner, peut les amener dans leur relation à avoir des difficultés et donc à être solitaire. L'intelligence créative, qui participe à ce portrait de l'adulte surdoué, fait référence pour moi à leur capacité à inventer, à leur curiosité et à la façon originale de résoudre des problèmes. Alors, ces traits de caractère ne sont pas sans conséquences. Ils ont des conséquences internes, ils ont des conséquences externes. Si je devais en prendre quatre, qui sont des sources majeures de conflits, je dirais que c'est l'excitabilité, la sensibilité, la clairvoyance et le perfectionnisme. Bien sûr, si tout ça a été écrit au tableau, ce serait beaucoup plus facile. Je suis désolée, je compte sur votre mémoire. Chaque trait, bien évidemment, peut intervenir de façon positive ou négative dans la vie de l'adulte surdoué. Comment l'adulte surdoué gère-t-il sa relation avec le monde et quels sont ses choix pour s'adapter au monde ? Il y a en fait, et c'est une psychologue américaine, alors c'est vrai, j'ai vécu beaucoup aux États-Unis, je lis pas mal en anglais, donc je fais très souvent référence à des textes écrits en anglais, mais je lis bien évidemment ceux qui s'écrient en français aussi, mais Nancy Alvaredo avait écrit à la fin des années 80 quatre modes d'adaptation de l'adulte surdoué au monde. Un, c'était l'adhésion. Vous avez des adultes surdoués qui vont chercher à se fondre, à adhérer, à être comme les autres. Vous avez un autre groupe qui va dans l'évitement, qui petit à petit va se retirer sur son île déserte ou s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Vous en avez qui, fort heureusement, savent arriver à un compromis sans se perdre. Ils ont compris que pour que ça marche avec ce monde, il est important de savoir négocier. Et elle mettait, ce que je trouve très amusant, comme quatrième possibilité, l'inscription à un club de surdoués. Alors, effectivement, ça peut être une solution. Moi, j'avais envie de dire qu'il y a une cinquième possibilité à laquelle il n'a pas pensé, c'est d'écrire un livre sur les surdoués parce que ça vous amène à rencontrer une foultitude de gens absolument passionnants qui vous sortent de votre solitude. Alors, que peut faire l'adulte surdoué pour mettre fin à sa souffrance, au rejet ou à sa solitude ? Eh bien, c'est vrai que le plus souvent, il va tenter de calquer sa façon de vivre. Il va tenter de calquer sa pensée sur le plus grand nombre. Mais plus il agit selon le consensus, plus il se sent mal. Il y a, en fait, vous savez, dans la vie, pour nous sentir relativement confortables, nous avons adopté dès notre enfance ce que l'on appelle des défenses. Nous avons construit des manières particulières d'entrer en relation avec les autres qui sont censées nous protéger. L'adulte surdoué, bien souvent, fonctionne avec quatre types de défenses, mais quatre types de défenses qui sont à la racine du mal-être. Le premier, c'est ignorer la douance. C'est exactement comme quand on se met la tête dans le sable, si on fait comme si ça n'existait pas, ce n'est pas pour autant que ça existe. Donc cette défense, cette ignorance, ne peut être une solution pour lui. Le deuxième, c'est la résignation. Et on en voit beaucoup. Ils vivent la vie d'un autre. Jusqu'au jour où, arrivé à 40 ans, 50 ans, 60 ans, moi j'en vois qui viennent et qui disent « J'ai le sentiment aux yeux du monde d'avoir réussi et je sais aujourd'hui que je suis passée à côté de ma vie. J'ai envie que quelque chose se passe. » Une autre défense, c'est renoncer à aller de l'avant, ne pas prendre de risques. On reste là où on est, tant pis, on essaye de se résigner. Une dernière défense, et celle-ci est particulièrement, particulièrement dangereuse, c'est la dépendance du regard de l'autre. Or, et c'est cela, et c'est la raison qui m'a amenée à vouloir écrire un livre dessus, je suis intimement convaincue que ce qui a pu être vécu comme des faiblesses peut tout à fait devenir des atouts. Et c'est de cela dont j'ai voulu parler. Pour progresser, pour aller de l'avant, il est important que l'adulte surdoué valide sa différence. Comment peut-il le faire ? Par un test ou auprès de son entourage. Car, bien évidemment, pour s'épanouir, l'adulte non seulement a besoin d'être reconnue, mais elle a besoin de trouver un terrain pour s'affirmer. On ne peut pas avoir un sentiment de réalisation de soi en étant tout simplement tout seul et sur une île déserte. S'affirmer implique une interaction avec le monde. Dans ce cas, il va y avoir différents facteurs qui vont intervenir. Ces facteurs, dans les faits, ils existent dans la vie de tout un chacun. Ce sont des facteurs qui contribuent au cours d'une vie à la constitution de notre identité. Pour s'épanouir, l'adulte surdoué va devoir analyser le rôle que chacun de ces facteurs a eu dans sa vie. Quelle importance il leur a accordé et quel poids il a subi de leur part depuis sa plus tendre enfance. Ces facteurs sont les suivants. Le premier, je dirais, c'est sa personnalité. On n'est pas toujours très conscient de notre personnalité, mais il est évident que l'on peut avoir 140 de QI et avoir une personnalité totalement différente de son voisin. En fonction de qui nous sommes, en fonction de comment nous nous comportons, eh bien, bien évidemment, nous allons avoir plus ou moins de chances d'actualiser notre douance. Un autre facteur important, c'est la famille. On en parlait tout à l'heure. On peut vivre dans un environnement qui va permettre à nos talents de s'éclore, parce que notre entourage, nos parents, nos proches sont sensibles à ce qui fait notre différence et perçoivent cette différence comme quelque chose de positif. Un autre facteur, bien sûr, ça va être le système éducatif. Si vous allez dans une petite école, dans un petit village, vous n'aurez certainement pas, vous pouvez avoir un excellent accompagnement, vous n'aurez pas les mêmes occasions de développer vos talents que si vous vivez dans une grande ville avec des tas d'autres sources pour vous enrichir, pour développer ses talents. La culture, vous savez très bien que dans certaines cultures, on tolère la différence. Je dirais même qu'on l'apprécie et qu'on l'encourage. Et que dans d'autres cultures, on a tendance à vouloir que tout le monde rentre dans le moule et qu'il n'y ait pas de tête qui sorte de la ligne. Et il y a bien sûr un autre facteur qui est celui du cycle de vie. Et ça, c'est vraiment, je dirais, un livre à écrire. J'ai eu envie de l'écrire, il n'est pas encore écrit, je ne sais pas si je ne l'écrirai jamais. C'est que vivre sa douance n'est pas la même chose à 5 ans, à 15 ans, à 30 ans, à 50 ou à 80. On n'accorde pas la même place à cette connaissance de ses talents. On n'accorde pas la même place à l'investissement de ses talents. A chaque période de la vie, enfin, il va y avoir des événements, des événements positifs ou des événements négatifs. Très souvent, on dit que quelqu'un a réussi parce qu'il a eu de la chance. Et à ce moment-là, on pense à des événements positifs. Or, il s'avère que les événements négatifs peuvent être de très grand soutien pour aller de l'avant, rebondir à partir d'une épreuve, perdre un emploi, perdre quelqu'un que l'on aime, perdre la perte qui déstabilise a été pour tout un nombre de personnes un moteur, un moteur essentiel à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, pour résumer un petit peu, je dirais que pour progresser, l'adulte surdoué non seulement doit nommer sa différence, il doit la mettre en rapport sa douance et la souffrance. Alors, que peut-il faire ? Il peut le faire seul et il peut le faire avec l'aide d'un spécialiste. Connaissant les adultes surdoués et leur désir de tout comprendre et de trouver leur propre solution, je me suis dit dans ton livre, tu as vraiment intérêt à marquer des conseils sur ce qu'ils peuvent faire seuls. Et je trouve effectivement important, il y a un accompagnement de réflexion qui peut permettre à quelqu'un d'aller plus loin dans la connaissance et la compréhension de soi-même et de son parcours. Il y a un certain point, bien évidemment, où l'aide d'un spécialiste peut devenir absolument nécessaire. Pourquoi ? Parce que ce spécialiste va permettre de comprendre les facteurs qui ont conduit au faux self. Et là, on arrive à l'armure d'Ariel. Moi, je l'appelle le faux self, mais elle sait très bien aussi qu'effectivement, on peut, au travers des ans et dès l'enfance, mettre en place un mode de comportement pour répondre aux attentes des autres, un mode de comportement qui devient de plus en plus contraignant, de plus en plus présent, qui peut nous amener à oublier vraiment qui nous sommes, ce qui est important pour nous. Donc, ce spécialiste va permettre à la personne peut-être de prendre conscience de ce faux self et aussi va permettre de prendre conscience de ce que l'adulte a cherché à protéger en mettant ceci en place. Parce que si on met ceci en place, bien évidemment, il y a une raison et c'est pour se protéger. Le spécialiste va permettre à l'adulte de comprendre ce qu'il veut encore aujourd'hui protéger. Car ce qu'il a voulu protéger quand il était petit était important. Mais aujourd'hui, à 30, à 40 ou à 50 ans, il est toujours dans la recherche d'une protection et il est important qu'il puisse s'identifier. Ce spécialiste va l'aider à comprendre les conséquences de ce faux self dans sa vie. Jusqu'où il en est le prisonnier, ce qu'il doit faire et pourquoi il a intérêt à le faire. Parce que ce rapport entre le self et le faux self est, une fois qu'on l'a perçu, il faut aussi qu'on voit quand et par quel événement son développement, le développement personnel, s'est arrêté, s'est stérilisé. Et ça, c'est ce qui va permettre enfin à l'adulte surdoué de sortir de certaines impasses et de rebondir. Je dirais que s'il y a un des plus grands vœux formulés en consultation en tous les cas lors des premières consultations de la part des adultes surdoués, c'est d'être aimé pour eux-mêmes. Ce besoin de se sentir aimé pour soi a un lien avec le faux self. Nombreux sont ceux qui pensent que s'ils laissaient vraiment voir qui ils sont à l'intérieur, ils perdraient leurs relations, leurs amis, ils perdraient ces personnes qu'ils jugent importantes aujourd'hui dans leur vie. Or, quand ils font cela, ils se mettent en situation, je dirais, de stress et ils s'angoisent et ils se dépriment. Alors, pour, je dirais, pour pouvoir réussir, l'adulte surdoué a besoin d'affronter ce faux self, de se connaître, de mesurer sa dépendance à l'approbation, de dépasser un sentiment de culpabilité parce qu'il existe bien souvent, de prendre conscience de la peur du risque parce que certains depuis de nombreuses années n'essayent plus, ont peur d'échouer et de consolider leur estime de lui. Cette longue liste, moi je peux vous la résumer. Pour réussir, l'adulte surdoué a besoin d'investir plusieurs intelligences. Il a besoin d'investir une intelligence cognitive, une intelligence émotionnelle et une intelligence relationnelle. Ma formule c'est QI plus QE plus QS. Je crois que si nous avons une très forte, de très fortes capacités dans un de ces registres mais que nous négligeons les autres, et bien même en étant surdoué, la réussite est compromise. l'intelligence émotionnelle est celle qui nous permet de faire des choix heureux. C'est celle qui nous permet de nous associer avec des personnes positives et c'est celle qui va nous apprendre le goût du bonheur. Alors c'est vrai que ce bonheur paraît souvent très inaccessible aux adultes surdoués, cela parce qu'ils sont critiques, parce qu'ils ont soif d'absolu, mais aussi parce qu'ils ont une manière de penser qui est différente de celle des autres. Or, pour moi, l'adulte surdoué peut-être plus que tous a ce qu'il faut pour connaître ce bonheur, les atouts fondamentaux pour s'épanouir et pour réussir sont son énergie, sa sensibilité, sa créativité et son sens des valeurs. De manière étonnante aussi, pour moi, l'adulte surdoué est celui qui est le mieux nanti pour réussir, même s'il n'a pas encore réussi. Pour réussir, j'ai envie de vous proposer les questions que je leur donne quand ils viennent me voir, c'est-à-dire que je leur dis toujours que pour réussir, ils ne pourront pas faire l'économie de trois questions. Qu'est-ce qui a un sens pour moi ? Qu'est-ce qui me procure du plaisir ? Et bien évidemment, quelles sont mes forces ? Si vous alliez le plaisir, les forces et ce qui donne sens à votre vie, il n'y a pas le moindre doute, vous réussirez, vous réussirez peut-être professionnellement, mais vous réussirez votre vie. J'ai été brève, je voulais laisser beaucoup de temps pour des questions, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous en prie, aidez-moi à vous dire plus en me posant des questions sur tout ce que je ne vous ai pas dit. Applaudissements Merci.